Oh ! Vous êtes là ? Pardonnez-moi, je vais m'adonner à quelques notes musicales en attendant votre venue. Juste avant que j'oublie, j'aimerais passer deux dédicaces qu'on me demande depuis un moment. Une à Tyron, 6 ans, qui nous regarde, donc Tyron, des gros bisous à toi, des dédicaces. Et une également à Clément, 9 ans, qui nous regarde, donc pareil, des bisous et des grosses dédicaces à toi. Bon, maintenant, on va donc passer au sujet de la vidéo, qui n'est autre que les différentes drogues dures et les effets sur le cerveau humain. Encore des dédicaces à Tyron et à Clément. Ressentez-vous des démangeaisons, de l'anxiété, de la chair de poule ou bien même des nausées en voyant cette image ? Eh bien, si c'est le cas, j'ai l'honneur de vous dire que vous souffrez de tripophobie. Euh, je ne sais pas si ce sera réellement un honneur en fait. Surtout, pas de panique, docteur Jolatela. Alors, vous allez me prendre un petit déliprane matin, midi et soir. Et un petit smeka avant d'aller vous coucher. Voilà, ça fera 150 balles. Je ne prends pas la CMU, je prends du cash. Tout d'abord, rentrons dans le détail, qu'est-ce que la tripophobie ? Eh bien, c'est tout simplement la peur des petits trous. D'un groupe de petits trous plus précisément. Par exemple, vous pouvez vous sentir mal à l'aise lorsque vous regardez un nid d'abeille. Auquel cas, je vous déconseille le métier d'apiculteur. Faites plutôt de l'acupuncture, comme ça vous pouvez les placer où vous voulez les petits trous. Comme on vient de le voir un peu plus tôt, la tripophobie peut se manifester par des démangeaisons, de la chair de poule, de l'anxiété ou bien même des nausées. Pour ma part, dans quelques cas, ce sera des démangeaisons et de la chair de poule. Oui, je suis quelqu'un qui souffre de tripophobie. Blalalala. De triphop... De... De triphophobie. C'est dur à dire quand même. J'ai découvert ça tout à l'heure en regardant quelques photos. C'est dingue à quel point quelques images peuvent te mettre mal à l'aise. Perso, c'est comme quand tu me parles de poule. Tu peux être sûr que ça va tout de suite me gratter la tête. Et bien aujourd'hui, mes très chers abonnés, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner. Un like égale un soutien pour la triphopobie. Tri-po-phobie. C'est déjà pas facile à supporter, mais c'est encore moins facile à dire. Personnellement, non. Je n'ai pas de problème avec cette œuvre d'art, faite apparemment avec des petites pailles. Plutôt très jolie, très réussie. Je trouve même ça bien fait. Absolument aucun problème avec cette photo. Si déjà, vous êtes mal à l'aise en regardant cette image, je pense que là, vous êtes déjà sur un level de triphophobie. Disons-le, je pense assez élevé. Une explication par rapport à ça, c'est qu'en général, nous associons la présence de petits groupements de trous à des parasites. Peut-être des poux, en l'occurrence. Ça commence à me gratter quand j'en parle. Vous pouvez aussi associer ça, par exemple, à une infection de la peau. Et je pense vraiment que c'est l'effet que ça me procure quand j'en parle. Je vous propose tout de suite maintenant qu'on regarde ensemble la deuxième image, qui a pour moi pas vraiment d'effet, pour pas dire pas du tout en fait. On voit clairement que c'est des petits ballons. Si vous n'aviez pas vu, voilà, c'est des petits ballons de couleur avec des petits trous. Tout va bien, moi, de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez au fur et à mesure de la vidéo. Si vous, ça vous donne un peu de chair de poule. Si ça vous démange ou quoi. Si vous avez vomi pendant la vidéo. Les trucs les plus trash, quoi, tu vois. N'hésitez pas à me dire si certains sont repartis en civière, on fait un vrai malaise. Ah ! Alors la troisième, là, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose qui me dérange, qui me démange même, j'ai envie de dire, vraiment. C'est le cauchemar ultime d'une personne atteinte de tripophobie. Et là, effectivement, ça me... Ça... Je suis pas bien. Je suis pas bien en regardant ça. Je vous le dis direct, je suis pas bien. Ça me donne des frissons ou quoi, de la chair de poule un petit peu. Ça ferait parfaitement le skin d'un des futurs méchants dans les Avengers. C'est un truc de fou. Ça me gratissie, là, maintenant, là, tu vois. Ça, c'est autre chose, c'est une croix de nez. La quatrième, qui me paraît là purement artistique. On voit clairement qu'il s'agit d'un avocat et son noyau. Maître, vous êtes demandé à la barre, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis un avocat. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette blague. La cinquième photo, non. Personnellement, pas plus de choses que ça. J'ai plus l'impression... C'est même sûr, en fait. Je crois que c'est des petits galets posés sur le sol. Non, personnellement, je ressens absolument rien sur cette photo. Alors, peut-être qu'effectivement, à cet instant de la vidéo, nous avons déjà perdu 50% de notre audience dans le camion, ça ferait quand même plaisir. Soutien à ceux qui souffrent de Trifopo, bien... Ne jouez pas sur les mots, vous m'avez compris. La Trouphobie. Certains ressentent une sensation de picotement en voyant des photos comme celle-ci. Non, franchement, encore, je dirais plus la deuxième, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, celle-là, non, franchement, ça me fait rien. Par contre, celle-là, non, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. On dirait une ravioli, je crois bien. Ça doit être ça, en plus. C'est une raviole dans une passoire ou, je sais pas, une espèce de chou, j'en sais rien, tu vois. Sur la huitième photo, j'ai envie de vous dire, une petite photo de famille avec quelques fraises. Non, personnellement, moi, tout va bien de ce côté-là. Rien à déclarer sur celle-ci. Peut-être la prochaine un petit peu plus dérangeante. Alors, je ne sais pas ce qui fait cet effet-là. Franchement, j'en sais rien. C'est tellement une sensation dure à expliquer. J'ai l'impression que c'est plus sur la peau, moi, quand je vois des petits trous sur la peau ou quoi. Les modèles illogiques peuvent aussi vous faire transpirer. Pas de transpiration, rien à déclarer. Et là, on arrive vraiment à quelque chose d'étrange et qui me démange. Et ça me gratte, juste en voyant ça. C'est un truc de fou. Voilà. Est-ce que c'est une vraie image, ça ? Je ne sais pas ce qu'il a au pied. On dirait des verrues ou des tas de corps au pied. Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, celle-ci, par contre, elle me met des frissons. Je ne sais pas, ça me gratte la tête, en plus. C'est une image sur les pieds, mais ça me gratte la tête. Rien à voir. Je pense au corps au poux, moi, je crois. Non, ça me met très mal. Je n'aime pas cette image. Celle-ci est bizarre aussi. Celle-ci est bizarre, mais je dirais qu'elle me met moins mal que la précédente. Cette image produit une tripophobie sans avoir de tripophobie. D'accord. Il y a des fautes partout. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit cet article, mais il va falloir revoir. Que ressentez-vous sur celle-ci, nous dit-on ? Pas plus de choses que ça. J'ai l'impression que c'est une pâte... Ça doit être une pâte à pizza écartée ou une pâte à pain ou une sorte de mozzarella. Non, personnellement, ça va. Pas grand-chose. Pareil pour la 15e photo. Donc là, on voit clairement que c'est une pâte à pain ou une pâte à pizza qui a été un petit peu écartée. Non, je ne ressens vraiment rien de spécial. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je ressens quelque chose, que ce soit des démangeaisons ou des frissons, ça touche toujours le corps humain. Vous voyez, les trous sur le visage, les mains, les pieds, là. C'est des trucs qui... Ça me dérange. Je vous ai pété les oreilles, là. C'est sûr. Pardonnez-moi. Comme toutes les phobies, cela a un remède. Ah ! Très intéressant. Rien à signaler pour celle-ci. J'ai l'impression que celle-ci, c'est des spaghettis ou un champ de blé, je ne sais pas. Ou bien même des millions de parasites. Et là, l'article vient même nous donner des conseils sur la 18e photo. Il nous dit que si vous êtes contrarié, vous pourriez avoir besoin d'une aide psychologique. Êtes-vous contrarié en regardant cette photo ? J'ai l'impression, je ne vois même pas c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi cette photo. Non, ce n'est pas des personnes habillées avec des espèces de pyjamas et des points rouges. Ce n'est pas une pyjama partie, non ? Bon, écoutez, pas besoin d'aide psychologique ou quoi que ce soit. De toute façon, vous avez toujours l'ordonnance du début de la vidéo. Je vous la récris au cas où. 3, Doliprane, matin, midi et soir. Un smeka avant d'aller vous coucher. Et puis, c'est bon. C'est réglé. Plus de trifopo... Plus de merde comme ça, quoi. Et là, je vous pose la question. Une question primordiale pour moi. Est-ce que la 19e photo vous procure de l'inconfort ? Moi, personnellement, pas du tout. On voit clairement que c'est une semi-remorque avec des tubes chargés. Plutôt même très bien chargés. C'est droit, c'est carré. Enfin, plutôt rond, en l'occurrence. La 20e photo. J'ai l'impression que ce sont de petits rouleaux de fil à couture, si je ne m'amuse. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que ma tripophobie touche absolument tout ce qui est sur le corps humain. Voilà, que ce soit les trous sur la tête, là, sur les pieds, les mains, tout ça. Vous voyez par exemple celle-ci ? Là, celle-là, elle met mal à l'aise. Là, ça me gratte, ça... Non, ça me met pas bien. Pourtant, je pense que c'est que du maquillage, quoi. Ah, celle-ci, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment ouf. Vous voyez même celle-ci, là, avec des trucs dans les doigts. Tu vois, t'as envie de prendre ses doigts et de les péter comme des points noirs. Tu vois ce que je veux dire ? Bon appétit, bien sûr. Ouais, je sais, je suis ultra chelou, mais... J'aurais une sensation de satisfaction en faisant ça. Mon Dieu, mais c'est quoi celle-ci ? Je la trouve horrible. Je ne sais pas qui a créé ce gif, mais celle-ci me donne des... Non, là, je suis pas bien. On dirait qu'il se transforme en un espèce de chou-fleur, ou je ne sais pas trop quoi. Celle-ci est tellement horrible. Franchement, c'est un truc de fou. Alors là, on est clairement sur du maquillage. Là, vraiment, celle-ci, elle me gratte, elle me donne des frissons. Enfin, c'est un truc de fou. Juste, j'ai un doute, là. On m'explique ce que ça vient foutre dans le top 10 des images de la tripophobie ? Putain, je l'ai bien dit, la tripophobie, mon gars, en une fois. C'est sorti cash. Non, cette image est étrange, mais non. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. J'en ai déjà vu chez moi, ça court à je ne sais pas combien de kilomètres heure. Mais dès que j'en vois un, même si je le vois se barrer sous un meuble ou quoi, c'est mort, mon gars. Je te retourne toute la baraque, mais je dors pas tant que je lui ai paniqué sa race. C'est des espèces de millepattes, vous savez. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans les images de tripophobie, ça ? Écoutez-la clairement, je pense qu'on est en train de s'égarer. Bien que cette image soit totalement dégueulasse. Aucun de ces animaux n'est agréable à l'œil, mais beaucoup moins si on le voit de si près. Gâteau particulier. Ah bon, effectivement. Bon, eh bien écoutez, mes très chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'allez pas trop vous démanger ce soir en vous endormant, que vous allez bien dormir, surtout. Ça me gratte. Ça y est, ça me gratte. Ouh, attendez, juste une dernière. Ah, celle-ci. Celle-ci, elle est énorme. Bon, là, on est plus sur de la tripophobie, on est plus sur de l'arachnophobie. Je déteste les araignées. C'était la petite parenthèse du jour. Si vous aussi, vous ne kiffez pas les araignées, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On pourrait peut-être faire quelque chose. Je vous écrirai une petite ordonnance ou quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, eh bien sur ce, nous, on se dit à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve en live sur Twitch tous les mercredis à partir de 14h. Nous, on se dit à bientôt. Et ciao tout le monde. Bye bye. Allez. Sous-titrage ST' 501